On entend assez souvent parler de prévention blessure ou de prophylaxie dans le monde du sport. En effet, c'est un sujet essentiel, car lorsque l'on s'entraîne ou que l'on pratique en compétition, on veut à tout prix éviter de se blesser. Mais est-ce que vous connaissez les différents facteurs de risque ? Aujourd'hui, on va tenter de faire le point sur ce qui peut malheureusement mener à la blessure. Bienvenue dans Prépa et Performance. Les études sur la prévention blessure dans le domaine du sport sont très nombreuses. Mieux comprendre les facteurs qui amènent des risques permettrait de mieux les prévenir. Bien entendu, les sujets que je vais vous présenter aujourd'hui continuent d'être investigués. La blessure est un phénomène très complexe et si nous savions tout à son sujet, on ne se blesserait plus dans le monde du sport. Cependant, depuis quelques années, on commence à défricher cette thématique, notamment par l'amélioration des technologies et des évaluations. Je vous précise ici que je ne parlerai pas des blessures liées à un choc ou un duel en sport collectif par exemple. Les facteurs extérieurs de ce type, à cause d'un tacle, d'un plaquage par exemple, sont difficilement prévisibles. Pour finir, en fin de vidéo, on essaiera de mettre une solution en face de chacun de ces facteurs de risque. Le déséquilibre agoniste-antagoniste est un facteur investigué depuis longtemps dans le domaine du sport. Ça signifie qu'un groupe musculaire va être prédominant sur le groupe musculaire qui s'y oppose. Par exemple, en course à pied, on trouve assez souvent des ratios déséquilibrés entre quadriceps et ischio-jambier. En handball ou dans les sports de lancée, ce sera souvent au niveau de l'épaule que l'on trouvera ces déséquilibres, notamment entre rotateurs internes et externes. De façon générale, réaliser un geste à répétition générera des déséquilibres musculaires. Un phénomène de plus en plus mis en avant dans les études est l'implication du niveau de force sur le risque de blessure. Des niveaux de force plus élevés sur un mouvement permettraient de limiter la blessure et sa récidive. C'est notamment pour ces raisons que l'on pratique de plus en plus de musculation en préparation physique ou encore que l'on renforce un geste post-blessure chez le kiné. Cependant, un problème notable est que les mouvements de musculation sont souvent trop éloignés en termes de vitesse d'exécution du geste sportif. Il s'agira de bien comprendre le geste pour s'approcher au plus près des méthodes pertinentes pour sa prévention. Ensuite, facteur très en vogue en ce moment, c'est celui de la mobilité. Mis en avant par les méthodes de cross-training, on y accorde de plus en plus d'importance. Et c'est une juste cause, puisque l'on sait qu'un manque de mobilité sur une articulation ou un mouvement peut générer des blessures. Facteur parfois négligé, c'est la capacité à aérobie. Outre le fait d'être capable de courir ou rouler longtemps, l'endurance est un facteur essentiel à la récupération. Plus l'on est endurant, et mieux l'on récupère. Dans les disciplines intermittentes ou de force, il peut arriver qu'on néglige cette capacité, pourtant essentielle. Sujet dont nous avons déjà discuté à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est la forme de l'athlète. En effet, connaître la disponibilité du sportif à encaisser une charge d'entraînement va permettre de réduire les blessures. Avec un état de forme réduit et une charge intense, on tirera clairement sur la corde. Si l'on tire à répétition, la corde lâchera. Autre facteur, la capacité à stabiliser son corps, donc en quelque sorte le gainage. C'est souvent une qualité que l'on peine à travailler, car souvent rébarbative et pas très agréable. Cependant, c'est un facteur clé de la prévention. On constate par exemple qu'en sprint, un bassin qui se relâche et tilte en avant accroît de façon importante le risque de lésion des ischios janviers. Nous reparlerons très bientôt du gainage sur la chaîne pour vous proposer une méthode de progression en 5 étapes. Là encore, il n'est pas rare de voir des entorses à répétition ou des blessures liées à un manque d'équilibre ou de proprioception. Nous mettrons en clair ces notions prochainement sur la chaîne à travers une vidéo dédiée. L'information nerveuse de notre corps dans l'espace est essentielle pour se rééquilibrer en cas d'imprévu. Améliorer ces informations, ce sera réduire les risques d'incertitude. Facteur dont nous avons discuté avec Guillaume Millet dans une vidéo interview, la fatigue sera essentielle à prendre en compte. Qu'il s'agisse de fatigue aiguë ou chronique, celle-ci impactera nos performances, mais également notre qualité de vie. Elle jouera donc évidemment sur notre état de santé physique également. Un facteur assez souvent négligé dans le sport amateur, c'est la technique gestuelle. La pose de pied en course, la hauteur de bras en lancée, etc. Autant de mouvements qui, parfaitement réalisés, pourront être répétés. Avec une technique plus aléatoire, les choses se gâteront rapidement. Enfin, dernier facteur et non des moindres, l'équilibre personnel. On a souvent tendance à entendre que pour que tout aille bien, les étoiles doivent être alignées. On sous-entend par là que l'équilibre personnel, social, psychologique, doit se dérouler au mieux. Et les exemples ne manquent pas dans le monde du sport. Des soucis personnels, des situations compliquées vont directement impacter la performance et la santé physique. Il est donc essentiel de ne pas négliger l'impact de l'esprit sur le corps. Avec ce listing des facteurs à prendre en compte, existe-t-il des solutions pour prévenir la blessure ? On peut constater que sur l'ensemble des facteurs, il est possible d'intervenir. Mon conseil personnel sera dans un premier temps de tester ces facteurs, par exemple les niveaux de force, les capacités de mobilité, les capacités à aérobie, pour ensuite agir et constater les résultats. La grande majorité de ces facteurs vont être modifiables par l'entraînement. On peut donc penser qu'une planification d'entraînement individualisée, basée sur les besoins propres à l'individu, permettra de mettre de côté une grande partie des risques. Concernant l'état de forme, le niveau de fatigue ou encore le bien-être psychologique, on n'hésitera pas à s'entourer de spécialistes du domaine, tout comme pour la récupération, surtout lorsque l'on s'approchera du haut niveau et d'exigence intense. Mettre en place un outil de suivi comme je vous ai proposé sur la chaîne, et programmer l'entraînement de façon structurée sera une première approche qui professionnalisera la démarche, même avec des moyens limités. Bien entendu, on n'essaiera pas de mettre en place des tests sur l'ensemble de ces facteurs du jour au lendemain. Il est important de se familiariser avec les outils, les méthodes, pour un préparateur physique comme pour un athlète. Vous pourrez retrouver plusieurs méthodes simples à mettre en place sur la chaîne à travers des vidéos dédiées. Je ne peux que vous inviter à prendre de nouvelles initiatives pour prévenir les blessures dans vos équipes, ou pour vous-même. En conclusion, on peut dire qu'il existe différents facteurs de risque pouvant mener à la blessure. En en prenant conscience, on pourra plus facilement mener une stratégie pour limiter ces risques. On évaluera ces facteurs pour connaître le niveau de notre ou nos sportifs, puis on agira en conséquence. Structurer l'entraînement mènera à limiter les risques à court, moyen et à long terme. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter des pistes de réflexion sur les facteurs de risque de blessure. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour soutenir Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu de l'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Antagoniste est un facteur en... Pfff ! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti . Waghh ! On Kommira après ...